Bonjour, Claire. Les médias israéliens étaient optimistes ce week-end. Ils évoquaient un accord d'ici la fin du Ramadan. Que faut-il en penser ? Bonjour, Pauline. Oui, mais en tout cas, selon la télévision d'État égyptien, la délégation du Hamas et du Qatar ont quitté le Caire ce matin. Les Américains, les Israéliens devraient le faire dans les prochaines heures. Et il est attendu qu'ils reviennent d'ici deux jours, de manière à potentiellement se mettre d'accord sur les contours d'un accord final. Mais alors voilà, un officiel du Hamas a également parlé à des médias libanais proches du Hezbollah, disant qu'au contraire, il n'y avait pas de progrès dans les négociations. En comprenant que cet optimisme bien réel au Proche-Orient doit être pris avec prudence. Il y a eu plusieurs périodes de négociations qui s'étaient finalement solvées sur des échecs. Ce qui est certain, en tout cas, c'est que la pression est considérable sur le gouvernement de Benyamin Netanyahou, aussi bien à l'international qu'en Israël. Hier, c'était les six mois du 7 octobre 2023. Des milliers d'Israéliens se sont rendus devant la Knesset, le Parlement israélien, pour exiger un accord et la libération des otages, quel qu'en soit le coût. Parmi eux, il y a de nombreuses familles d'otages qui, après six mois d'angoisse totale, se disent totalement exténuées. Beaucoup demandent désormais la démission du gouvernement de Benyamin Netanyahou. On voit bien qu'il y a toujours une fracture très profonde en Israël entre ceux qui soutiennent le gouvernement dans ses objectifs militaires et ceux, au contraire, qui considèrent que l'objectif de détruire totalement le Hamas est vain et qu'il faut sauver la vie des otages, quoi qu'il en coûte. Dans ce contexte, on comprend bien que le gouvernement israélien joue aussi sa survie, aussi bien dans les négociations que dans ses choix militaires stratégiques. – Dans ce contexte, Claire, on a vu depuis ce week-end des Palestiniens de retour à Ragnounis à la faveur du retrait partiel des forces armées israéliennes, des Palestiniens qui ont découvert des paysages de désolation. – Oui, exactement. Les forces armées israéliennes ont commencé à se retirer de Ragnounis samedi soir. Alors, dès dimanche, des Palestiniens ont cherché à revoir leur maison. Le paysage de destruction est total. Il y avait avant la guerre 400 000 habitants dans Ragnounis et certains disent aujourd'hui qu'ils sentent l'odeur de la mort alors qu'ils retournent dans leur ville. Désormais, il n'y a donc une seule brigade israélienne au sol, à Gaza. Elle contrôle l'axe qui sépare Gaza du nord au sud et stratégiquement, ce retrait israélien est révélateur. Alors, il y a degris de lecture possible selon les analystes militaires. Cela pourrait préfigurer un potentiel accord avec le Hamas et en ce sens, cela fait écho à ces négociations au Caire puisqu'on le sait, le Hamas demande le retrait total des forces israéliennes de la bande de Gaza, ce que l'État hébreu a toujours refusé. Ou bien, au contraire, cela pourrait être un signe que l'armée israélienne se réorganise pour préparer l'offensive terrestre à Rafa. Cela fait des mois que les Israéliens en parlent. Yoav Gallant, le ministre de la Défense, a répété hier que cette opération restait prévue. Mais cela se fait dans un contexte de bras de fer diplomatique extrêmement tendu entre Israël et son allié américain. Joe Biden considère que cette opération terrestre à Rafa serait extrêmement coûteuse en vies humaines et demande à l'allié israélien de ne pas aller à Rafa. Mais voilà, Benjamin Netanyahou, le Premier ministre, l'a répété à de nombreuses reprises. Son armée entend aller jusqu'au bout dans la guerre contre le Hamas avec ou sans le soutien des Américains. C'est en tout cas ce qui transparaît de ces déclarations officielles. Claire Duhamel, à Jérusalem, merci beaucoup Claire. Cette guerre qui...